En 1992, l'évangéliste Renard Bonquet a fait une croisade d'évangélisation à Libreville au Gabon. À l'époque, j'étais très jeune, je venais à peine de commencer la classe de cinquième et pendant que cet homme de Dieu prêchait l'évangile et priait pour les malades, j'ai ressenti dans mon esprit que c'est ce à quoi j'étais appelé. Vous savez, c'est le genre de sentiment que vous ressentez au fin fond de vous et vous savez tout simplement que vous savez ce que vous savez. Et j'ai, à ce moment-là, renouvelé mon engagement envers le Seigneur et dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et depuis là, je poursuis la vision céleste comme disait l'apôtre Paul. Et le Seigneur m'a ouvert des portes pour venir en France et il m'a dit, j'étais établi dans cette nation pour prêcher ma puissance à la France. Et je me rappelle qu'en 1996, il m'a parlé à travers une vision, il m'a dit qu'il m'appelait à prêcher l'évangile en France et à démontrer sa puissance parce que le peuple de Dieu a besoin de voir la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration du Dieu qui guérit et qui bénit. Nous avons implanté quelques églises en France pour planter le décor, s'il faut dire, de ce ministère. Nous ressentons dans l'esprit que le temps est venu pour nous de commencer des croisades d'évangélisation, de miracles et de guérisons. Ce sont des grands rassemblements où nous allons attendre les chrétiens et les non-chrétiens pour prêcher l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher Jésus qui sauve, Jésus qui guérit et Jésus qui délivre. Je vous attends à ces rendez-vous divins qui se tiendront dans pas mal de villes françaises et pas mal de villes européennes. Nous allons commencer les premières années par les églises, les villes françaises, je voulais dire. Donc Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Brest, etc. Et nous allons nous focaliser sur Bruxelles et d'autres capitales de la Suisse. La Suisse française, le Saint-Esprit nous a dit de prier pour les malades, de chasser les démons et de prêcher la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il est en abonance. C'est le message que nous prêchons dans ces croisades que nous faisons. On a déjà commencé quelques-unes et on a eu l'occasion de vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Effectivement, les sourds ont entendu, les boiteux ont marché, les malades ont été guéris, le royaume de Dieu, l'évangile a été annoncé. Je ne peux pas accomplir cette mission sans partenaire, sans personne pour m'aider à accomplir cette tâche. Et c'est là où j'ai besoin de vous, bien-aimés. C'est là où j'ai besoin que vous puissiez vous joindre à moi pour organiser ces croisades, pour financer ces croisades. On a un défi de près de 150 000 euros à atteindre pour commencer à organiser les croisades qui viennent. C'est important que nous ayons la somme déjà pour réserver les salles, pour réserver la sonne et organiser ces croisades avec excellence. Si vous allez sur le site monsoutien.évangile.tv, vous verrez des extraits des croisades qu'on a tenues, notamment à Paris, et d'autres aussi qu'on a tenues un peu par-ci, par-là dans le monde pour vous donner une idée de l'excellence avec laquelle on aimerait organiser ces croisades où on vous demande d'être partenaire. Bien-aimés, je crois que cette vidéo ne vous laissera pas insensible parce que vous aimez le Seigneur, vous aimez l'évangile et vous voulez que l'évangile soit prêché en Europe, vous voulez que l'évangile soit prêché en France, vous voulez que la France et l'Europe soient sauvées. Donc vous allez vous joindre à nous. Je sais qu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, le Saint-Esprit est en train de vous toucher et en train de vous demander de vous joindre à nous. Alors répondez tout simplement à l'appel céleste. Vous pouvez devenir partenaire de ces croisades et faire un don ponctuel ou un don mensuel en allant sur notre site monsoutien.évangile.tv et faire votre don. Bon, rappelez-vous d'une chose, l'évangile est gratuit mais prêcher l'évangile coûte cher. Si la vision de Dieu dans notre vie n'est pas grande à un point où on se sent incapable de la réaliser, c'est qu'elle n'est pas de Dieu en fait. La vision de Dieu dans notre vie doit nous mettre dans une incapacité, on se sent incapable tout seul de la réaliser et on a besoin de l'aide de Dieu et Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est nos mains, si ce ne sont vos mains. Je ne sais pas si vous me comprenez, Dieu est un grand Dieu et il nous donne une grande vision. À moi seul, je ne peux pas la concrétiser, c'est pour ça que j'ai besoin de partenaires et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. En tout cas, je vous remercie déjà infiniment pour votre précieux don et je crois sincèrement que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et selon sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, on peut prêcher maintenant. Ouvrons nos bibles dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Actes des Apôtres, le chapitre 3. Bien sûr, on donne un micro au pasteur Yvon. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes heureux? Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit n'a pas fini d'agir. Amen. Amen. Si vous êtes malade, quelle que soit votre maladie, il y a suffisamment d'onction aujourd'hui. Je sens l'Esprit de Dieu pour vous guérir. Amen. Je sens l'Esprit de Dieu pour vous restaurer. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, écoutez la parole de Dieu attentivement et là où vous serez, vous recevrez votre miracle. Nous ne sommes pas là que pour recevoir un miracle physique, un miracle d'une guérison physique. Mais je suis convaincu que toutes les personnes qui sont ici, qui ont besoin d'un autre type de miracle, recevront leur miracle aujourd'hui. Écoutez, dans des moments comme ça, vous pouvez demander tout ce que vous voulez au Seigneur, dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour votre destinée. Et je vous assure que les anges de Dieu vont répondre. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen à la parole de Dieu. Dites Amen à la parole de Dieu. Et à chaque fois que je vais dire quelque chose qui vous touche, quelque chose que vous voulez avoir, dites tout simplement Amen. Et quand vous dites Amen, cela signifie ainsi soit-il. Vous êtes en train de vous approprier la chose. Et en grec, on dit Catalambano. Vous êtes en train de Catalambano la chose. C'est-à-dire faire vos. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, si je dis que Dieu veut vous bénir aujourd'hui, vous dites Amen. Par exemple, si je dis que Dieu veut vous rendre prospère, vous dites Amen. Si je dis que Dieu veut vous donner la santé divine, vous dites Amen. Si je dis que Dieu veut sauver votre famille, vous dites Amen. Si je dis que Dieu veut que vous soyez la tête et non la queue, vous dites Amen. Si Dieu dit que toute personne qui s'est érigée en ennemie contre vous a déjà signé son arrêt de mort, vous dites ça? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, les anges sont là. Ne dors pas. Parce que les anges sont là. La Bible nous parle de la piscine de Bethesda. Et la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient là pour plonger dans la piscine. Et c'est celui qui restait très attentif. Lorsque l'ange venait agiter l'eau, c'est celui qui sautait le premier qui recevait la guérison. Amen. Mais pour sauter le premier, il faut rester attentif. Amen. Il faut rester concentré. Dis à ton voisin, concentré. Et aujourd'hui, tu ne pourras pas te plaindre comme cet homme qui a dit, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Parce que si tu n'as personne pour te jeter dans la piscine, moi, les pasteurs et le peuple qui est là, nous te prendrons et nous te jetterons dans la piscine. Parce que nous t'obligerons à être bénis parce que la bénédiction de Dieu est partout dans cet endroit. Est-ce que vous êtes avec moi? La grâce de Dieu est partout dans cet endroit. Dites cela. Dites cela. Vous savez, on ne peut pas prêcher quand l'onction de Dieu n'est pas à un certain niveau. Vous comprenez? Je ressens l'onction de Dieu, mais je veux que l'onction soit à un certain niveau. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des guérisons instantanées, mais il y a des guérisons progressives, mais il y a des guérisons instantanées. Il y a des miracles financiers progressifs, mais il y a des miracles financiers instantanées. Et mon but est que vous receviez votre miracle de façon instantanée. C'est pour cela que vous devez provoquer la présence de Dieu, provoquer la présence des anges, provoquer la présence du Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Très bien, vous êtes vivant. Dis à ton voisin, tu es vivant. Gloire à Dieu. Vous avez ouvert votre Bible dans Acte des Apôtres, chapitre 3. Si vous voulez que je prêche, criez, prêche, pasteur. Très bien. Dis, bénis-moi, pasteur. Bénis-moi, pasteur. Dis, sois un canal, pasteur. Sois un canal, pasteur. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple, à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Tous les jours à la porte du temple. Continue. Pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Très bien, va maintenant dans Actes chapitre 4, verset 16. Est-ce que ce miracle va amener des persécutions? Actes chapitre 4, verset 16. Verset 16. Oui, réflexions au sujet de l'homme à la belle porte. Cette histoire est l'une des histoires les plus belles que j'aime. Vous savez, j'étudie le miracle depuis des années. J'étudie la guérison depuis des années. J'étudie la guérison et le miracle depuis l'âge de 13 ans et demi, 14 ans. J'ai commencé à prier pour les malades à 13 ans. Ce n'est pas une affaire que j'ai commencé maintenant. Voyez-vous, pendant que beaucoup dansaient dans des boîtes de nuit, moi je commençais déjà à prêcher l'évangile. J'aime parler de ça parce que c'est mon histoire. Et honnêtement, je ne connais pas votre histoire. Je ne connais que la mienne. Et c'est pour ça que je vous parle de mon histoire. Vous êtes toujours avec moi? J'ai étudié le miracle et cette histoire, je l'ai étudiée. Je l'ai lue et je l'ai relue. Parce qu'apparemment, c'est le tout premier miracle de l'apôtre Pierre. Est-ce que vous en connaissez? On dirait que c'est le tout premier miracle de l'apôtre Pierre. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ces M. Pierre et Jean vont aller donc dans le temple pour prier. Parce que c'était des Juifs et eux, ils judaïsaient. Ils allaient à l'église pour prier. Ils allaient à la synagogue pour prier. Et là, ils ont vu un monsieur qui était là en fait. Et apparemment, ce monsieur était là tout le temps. Et ce qui va se passer ce jour va nous enseigner beaucoup de choses. Je vais m'arrêter sur huit réflexions pour nous aider à avancer un peu plus loin pour continuer l'année 2015. Vous êtes avec moi? Parce que vous êtes là aussi pour recevoir la pensée prophétique de Dieu pour 2015. Amen. Vous êtes avec moi? Et tout ce que je veux dire, bien aimé, si vous croyez en la parole de Dieu, je vous assure, il vous sera fait selon votre foi. Vous êtes avec moi? Quel que soit ce dont vous avez besoin, il vous sera fait selon votre foi. Je ne connais pas votre besoin. Je ne connais pas ton besoin, mon frère. Je ne connais pas ton besoin, ma soeur. Peut-être que tu aimerais qu'un de tes parents se convertisse. Tu aimerais peut-être que ton mari se convertisse. Peut-être que c'est ton fils qui a un problème. Peut-être que c'est ton entreprise que tu aimerais voir relever. Mais je suis sûr que ce soir, Dieu a une parole pour toi. Dis, Dieu a une parole pour moi. Dis à ton voisin, ne dors pas parce que ça n'a pas encore commencé. Et j'ai étudié cette histoire. Voici un monsieur que les parents venaient déposer près de l'église. Et depuis des années, ce monsieur-là était là. Certains spécialistes disent même qu'il se pourrait que Jésus soit passé par là et ait vu ce monsieur-là. Parce qu'apparemment, c'était tout le temps qu'on le déposait là. Mais ce jour-là, Dieu a décidé, Dieu a dit, c'est son jour en fait. Ce jour-là, ce monsieur a vu sa destinée être changée en fait. Amen. Ce jour-là, ce monsieur a vu son histoire être changée. Ce monsieur ne savait pas qu'il allait rencontrer des personnes qui allaient littéralement lui transférer quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Vous êtes avec moi. Il a fallu qu'un jour, en allant dans une réunion d'un groupe de jeunes appelé JPC, j'avais 13 ans et demi, je suis allée dans ce groupe de jeunes parce qu'un ami m'a invité. Et quand je suis allée, la présence de Dieu m'a touchée, bien-aimée, à travers un des responsables de ce groupe qui était en train de prêcher. Je n'avais jamais ressenti la présence de Dieu comme je l'avais ressentie ce jour-là. J'avais l'impression que j'allais au ciel. J'avais l'impression que tout s'arrêtait et que j'étais en face du trône de Dieu. Je n'avais pas envie de m'arrêter, j'avais envie de rester là. Et tout à coup, j'ai compris ce que David disait lorsqu'il disait, moi je suis dans la joie quand on me dit à la maison de l'Éternel ou quand il disait, j'aimerais demander à l'Éternel une chose. Habiter dans sa maison, vous comprenez ? J'ai ressenti la présence de Dieu et pour la première fois, j'ai ressenti la présence de Dieu m'habiter. Et ma destinée a été changée parce que j'ai rencontré ces jeunes. Vous êtes avec moi ? J'aimerais te dire ce soir que si ta vie est toujours la même, que si ta vie est toujours monotone, si ta vie n'a pas de sens, si tu n'as pas de vision et si tu n'as jamais rencontré Dieu ce soir, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre d'avec ton Dieu. Aujourd'hui même, tu vas le rencontrer. Et ta destinée peut en être bouleversée radicalement. Je vois des puissants prédicateurs qui sortiront de cette réunion. Je vois des personnes qui vont exercer le ministère prophétique qui sortiront de cette réunion. Je vois des personnes même exercer le ministère de guérison qui sortiront de cette réunion. Parce que je crois véritablement que ce soir, la rencontre avec Dieu va changer les choses. Vous êtes avec moi ? Vous êtes avec moi ? La première réflexion, la première réflexion, vous êtes bien vivant, gloire à Dieu. La première réflexion, c'est que ce paralytique, on venait le déposer là, c'est le verset 2. On venait le déposer là tout le temps. Et après avoir mendié, on venait le chercher, on le ramenait à la maison. Et après on venait le redéposer, il mendiait et on le ramenait. Ce paralytique était dépendant des gens. Si on ne venait pas le déposer, il était incapable qu'il puisse venir là en fait. Si les gens ne lui donnaient pas l'aumône, il était impossible pour ce paralytique de manger, pour ce monsieur de manger. Parce que sa maladie lui a fait perdre son autonomie. Est-ce que vous comprenez ? Bien-aimés, vous savez, quand vous n'êtes pas dans le corps d'un malade, parfois il vous est difficile de comprendre ce qui se passe dans la vie de ceux qui sont malades. Bien-aimés, vous ne pouvez pas exercer le ministère de guérison si vous n'avez pas de compassion pour les gens qui sont malades et vous ne pouvez pas avoir de la compassion si vous n'essayez pas de vous mettre à leur place pour comprendre ce qui se passe. Essayez de boucher vos oreilles, essayez de vivre avec les oreilles bouchées. Essayez de mettre un bandeau à vos yeux et faites l'aveugle. Essayez de rester assis, ne pas bouger. Vous utilisez vos mains seulement, vous n'utilisez pas vos pieds. Vous vous rendrez compte combien de fois la vie est difficile. Et le diable, la Bible dit que le voleur ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Mais moi je suis venu, ça c'est le but de Jésus. Jésus va décrire la raison pour laquelle il est venu dans le monde. La raison pour laquelle il est venu sur la terre. Il dit, moi je suis venu afin qu'elle ait brébi et la vie et qu'il ait en abondance. Est-ce que vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha. Afin que tu aies la vie et que tu l'aies dans sa plénitude. Quelqu'un me suit ici ? Bien-aimés, j'aimerais vous dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la vie dans votre plénitude lorsque vous êtes limité dans votre corps. Parce que le corps, bien-aimé, c'est la partie de l'homme que Dieu donne à l'homme pour entrer en contact avec le monde physique. Et si ce corps ne fonctionne pas bien, vous ne pourrez pas correctement accomplir la volonté de Dieu. Vous serez comme limité. Bien-aimés, la volonté de Dieu est que vous puissiez profiter de la vie en abondance. Et je peux vous dire que, bien-aimés, les dettes, ce n'est pas la vie en abondance. Les découvertes, ce n'est pas la vie en abondance. Bien-aimés, quand vous avez besoin d'argent tout le temps pour joindre les deux bouts, ce n'est pas la vie en abondance. C'est pourquoi j'aimerais te déclarer ce soir, cet après-midi, que Dieu veut que dès cet après-midi, tu vives une vie d'abondance financièrement. Dieu veut que tu vives une vie d'abondance dans ta santé. Dieu veut que tu vives une vie d'abondance dans ta promotion. Au nom de Jésus, je le déclare pour toi. Les pharisiens vont regarder Jésus, ils vont lui dire, mais toi, tu es un prophète bizarre. Parce que Jean-Baptiste, quand il est venu, il ne s'amusait pas. Il ne buvait pas. Lui, il restait dans les déserts. Et il mangeait même les criquets. Mais toi, tu es quel type de prophète, toi? Tu manges, tu bois, tu te réjouis, et apparemment la vie pour toi est prise avec beaucoup de joie. Mais tu es quel genre de prophète? On dirait que tu n'es pas sérieux en fait. Voyez-vous, Jésus nous a montré comment la vie doit être. Est-ce que vous comprenez? Jésus nous a montré que la vie doit être vécue en bonne santé, la vie doit être vécue prospère, la vie doit être vécue en faisant la fête. Est-ce que vous comprenez? Oui, je le déclare, vous avez le droit de faire la fête. Quand je dis faire la fête, est-ce que je suis en train de dire que vous avez le droit d'aller en boîte de nuit pour danser? Non, chez vous, vous pouvez faire la fête. Est-ce que vous comprenez? Jouir de la vie, dis à ton voisin, jouir de la vie. Et ce monsieur avait perdu son autonomie. Il dépendait des gens. Il dépendait totalement des gens. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que nous soyons totalement libres. La Bible dit, Christ nous a affranchis pour la liberté. La Bible ajoute, si le Christ vous a franchis, vous serez réellement libres. S'il dit réellement libres, ça veut dire qu'il y en a qui sont forcément libres. Il y en a qui est clair qu'ils sont libres, mais on ne voit pas le fruit de la liberté se manifester. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclate, si le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu seras libre pour de vrai. Est-ce que vous comprenez? Libre pour de vrai dans ton corps. Libre pour de vrai dans tes finances. Voyez-vous, Dieu aimerait que nous soyons libres dans nos finances. Libres. Il aimerait que nous soyons autonomes financièrement. Parce que beaucoup d'entre nous, nous dépendons de notre patron. Nous dépendons de notre oncle. Certains dépendent encore même de leurs parents. Certains dépendent même de leur église. Certains dépendent encore de quelqu'un. Mais Dieu aimerait que vous soyez totalement autonomes. Voyez-vous, la volonté parfaite de Dieu pour vous et moi est que nous puissions atteindre l'indépendance financière. L'indépendance financière. L'indépendance financière. Et l'indépendance financière, c'est quoi? L'indépendance financière, c'est lorsque nous arrêtons de travailler pour l'argent et l'argent travaille pour nous. C'est ça l'indépendance financière. Et Dieu veut que nous soyons indépendants financièrement. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Voyez-vous, il y a trois dimensions dans la volonté de Dieu. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et il y a ce qui est parfait. Vous comprenez? Avoir un travail et subvenir à ses besoins, ça, c'est ce qui est bon. Il y a une dimension agréable. Vous comprenez? Être son propre patron, ça, c'est la dimension agréable. Mais il y a une dimension qui est parfaite. Lorsque ton argent travaille maintenant pour toi, ça, c'est la dimension parfaite à laquelle Dieu t'appelle, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Certains d'entre nous ici, nous ne sommes pas venus. Certains ne sont pas venus parce que leur patron a dit, tu n'iras pas au super samedi. Certains ont dû prendre des journées, d'autres ont dû s'imposer. Quelques-uns ont même séché le travail, c'est-à-dire qu'au moment où on est ici, on te cherche dans ton boulot. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu n'es pas autonome, parce que tu n'es pas libre, parce que tu n'es pas indépendant financièrement. Bien-aimé, le temps est venu pour l'Église de France de comprendre que Dieu aimerait que nous soyons indépendants financièrement. Parce que l'Église a trop marché dans la pauvreté en France et Dieu aimerait que des hommes et des femmes d'affaires se lèvent. Dieu aimerait que des gens se lèvent pour pouvoir amener un peu de crédibilité à l'Évangile, pour amener un peu de crédibilité au christianisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Arrêtez de dépendre des gens. Arrêtez d'attendre que l'État puisse faire quelque chose pour vous. Arrêtez d'attendre que votre oncle fasse quelque chose pour vous. Arrêtez d'attendre que les gens fassent quelque chose pour vous. Vous-même, regardez en vous-même et dites, qu'est-ce que je peux donner au monde? Qu'est-ce que je peux laisser au monde? Parce qu'écoutez, quiconque ici, toute personne qui est venu ici sur la terre est venu avec un potentiel et une intelligence. Voyez-vous, a dit dans le discours de la méthode, le chapitre 1, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Ça veut dire que chacun d'entre nous a un peu de logique et un peu d'intelligence bien-aimée pour faire quelque chose sur cette terre. Vous êtes avec moi? Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la... Je ne suis pas venu sur la terre. Voyez-vous, sur cette terre, il y a des acteurs et il y a des spectateurs. Est-ce que vous comprenez? Je déclare que je suis un acteur. Quelqu'un me suit ici? Je ne suis pas un spectateur. Est-ce que vous suivez? Écoutez, j'étais ce matin sur Facebook et quand j'étais sur Facebook, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, pasteur Alain Patrick, est-ce que tu as vu ce lien-là en fait? Quand j'ai cliqué sur ce lien, j'ai découvert un lien où on me critiquait. Vous savez, j'ai écrit à ce jeune garçon. Je lui ai dit, tu sais, sur un stade de foot, il y a deux types de personnes. Il y a les footballeurs qui jouent et font le spectacle et il y a les spectateurs qui sont là, qui supportent. Et j'ai dit, ces personnes-là qui me critiquent font partie des supporters. Ils sont seulement dans l'autre camp. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis un acteur. Dites, je suis un acteur. Et quand vous êtes un acteur, c'est normal qu'on vous critique. Est-ce que vous comprenez? C'est normal qu'on te critique. Parce qu'on ne critique que des stars. Parce qu'on... On ne critique que des gens qui font des choses. On ne critique pas les gens inactifs. On ne critique pas les gens passifs. On critique les gens qui font quelque chose. Alors, si on vous critique, ça veut dire que vous faites quelque chose. Alors, si on vous critique, ça veut dire, Alléluia, que vous n'êtes pas des victimes de votre destinée. Ça veut dire que vous êtes des acteurs de votre destinée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Dis-le à ton voisin. Écoutez, je ne le redirai jamais assez. Je ne le redirai jamais assez. Je le dis. Je l'ai dit. Je le dis et je le redirai. Bien-aimés, tous ceux qui me critiquent font ma publicité. Pour moi, il n'y a pas de publicité négative et de publicité positive. Pour moi, la publicité, c'est la publicité. Tu parles de moi, tu fais ma pub. Tu parles de moi en bien, tu fais ma pub. Tu parles de moi en mal, tu fais ma pub. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est clair. Vous êtes toujours avec moi. Faites comme ceci, si vous êtes avec moi. On me critique dans la famille. C'est normal. On me critique au travail. C'est normal. Le chrétien qui n'a pas de persécution, ce n'est pas un chrétien. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclarait que tout disciple accomplissera comme son maître. S'ils ont persécuté Jésus, alors ils vous persécuteront. Est-ce que vous comprenez? S'ils ont critiqué Jésus, alors ils vous critiqueront. S'ils n'ont pas compris ce que Jésus faisait, alors ils ne comprendront pas ce que vous faites. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Le Seigneur veut une liberté totale. Et ce paralytique était là. Il attendait qu'on vienne le déposer. et il vivait de ce qu'on lui donnait. Si on ne lui donnait rien du tout, il ne recevait rien du tout. La deuxième réflexion se trouve dans le verset 3, le verset 4, le verset 5. Pasteur Yvon. Verset 3, verset 4, verset 5. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, Très bien. Continue. Regarde-nous. Et il les observait s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Je continue le verset 6. Cet homme a vu en pierre et Jean des personnes qui pouvaient l'aider. Voyez-vous, quand vous voyez les mendiants dans la rue, les gens qui demandent de l'argent dans la rue, il y a des gens à qui ces mendiants ne s'adressent pas. Plusieurs d'entre vous, en fait, les mendiants ne s'adressent pas à vous parce que dès que vous arrivez près d'un mendiant, vous attachez déjà votre mine, en fait. vous vous fermez déjà et il n'ose même pas te demander quoi que ce soit, en fait, parce que tu t'es déjà fermé, en fait. Mais s'il a osé regarder Pierre et Jean, en fait, s'il a osé demander quelque chose à Pierre et Jean, c'est parce qu'il a vu en Pierre et Jean des gens, des personnes qui pouvaient l'aider, en fait. Est-ce que vous suivez? Des personnes qui pouvaient l'aider parce que vous ne pouvez demander qu'à quelqu'un lorsque vous savez, que lorsque vous savez que la personne va vous aider. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, le Seigneur aimerait que nous soyons une source d'inspiration. Dites une source d'inspiration. Le Seigneur aimerait que lorsque on vous regarde les yeux dans les yeux, les gens comprennent que Dieu a fait de vous désormais une source de bénédiction. En vous regardant tout simplement, les membres de vos familles doivent se rendre compte que la vérité est que c'est vous qui maintenez l'atmosphère spirituelle positive de la famille. les membres de vos familles doivent reconnaître que si les sorciers n'arrivent pas à décimer toute votre famille, c'est parce que vous êtes dedans et vous priez. Quelqu'un me suit ici? Les gens au travail doivent comprendre que si votre entreprise ne met pas les clés sur la porte, c'est parce que vous êtes dans cette entreprise-là et que vous avez des anges affairistes. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? J'entends des personnes qui disent, non, mais moi, eux, ils n'ont pas vu, ils m'ont mis dehors, ils m'ont chassé de l'entreprise, ils m'ont licencié. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, peut-être qu'en tes licenciants, ils t'ont rendu un grand service parce que je prophétise au nom de Jésus que tu auras une meilleure entreprise que celle dans laquelle tu étais. Au nom puissant de Jésus. Peut-être qu'en tes licenciants, ils ne reconnaissaient pas la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont dans des boîtes, quand ils quittent les boîtes, la boîte coule. Vous suivez ? Parce qu'il y a une grâce. Est-ce que vous suivez ? Le paralytique a reconnu que Pierre pouvait leur apporter quelque chose, que Jean pouvait apporter quelque chose. C'est pour ça qu'il leur a demandé. Vous êtes avec moi. La troisième réflexion, c'est au verset 6, verset 7, verset 8. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Regardez, cet homme s'attendait à de l'argent, mais Dieu lui a donné la guérison. Il s'attendait à l'or, mais Dieu lui a donné la guérison. Pourquoi ? Parce que le problème de cet homme, ce n'était pas l'argent. Le problème de cet homme, c'était la guérison. Et, voyez-vous, et ce monsieur avait ce problème de paralysie depuis l'âge d'un an. Et c'est un problème qu'il a traîné depuis des années. La Bible dit qu'il était paralytique de naissance. À l'âge de un an, quand les autres enfants marchaient, ils ne pouvaient pas marcher. Il a essayé de marcher, mais il n'a pas pu. Ses parents ont essayé de le faire marcher, mais ils n'ont pas pu. Il a peut-être essayé trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, mais il n'a pas pu. Et il s'est résigné. Il a dit, c'est bon, je vis ma vie comme ça. Il n'a pas résolu ce problème-là et ce problème a amené d'autres difficultés dans sa vie, notamment des difficultés financières. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des problèmes, bien-aimés, que vous avez traînés, que vous n'avez pas pu vaincre des années passées, en fait, et les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, ne sont pas causés par les problèmes que vous rencontrez là maintenant, mais ont été déclenchés par les problèmes que vous n'avez pas résolus depuis longtemps. Est-ce que vous êtes avec moi ? J'ai entendu Dieu me dire, je vais détruire, je vais anéantir, je vais leur donner la victoire sur ce problème avec lequel il se bat ou elle se bat depuis des années. Voyez-vous, certains d'entre vous, vous êtes dans des difficultés actuellement, parce que ce n'est pas vous en fait, ce sont vos parents qui ont fait des choses et vous êtes en train de payer ce que vos parents ont fait. J'entends Dieu me dire, dis-leur que j'ai brisé la puissance de la malédiction. J'ai brisé la puissance de la malédiction. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes, j'ai l'habitude de dire que, écoutez, ce qui a combattu vos parents vous combattra et ce que vous n'arrivez pas à vaincre combattra aussi vos enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les défis que vous rencontrez aujourd'hui, essayez de les vaincre. Battez-vous, ne laissez pas tomber. Faites-le au moins pour vos enfants. Faites-le au moins pour les générations futures. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que ton mariage est en train de battre de l'aile, mais vas-y, bats-toi et essaye de sauver ton mariage parce que tes enfants voient en fait et si ton grand-père a divorcé et ton père a divorcé, et toi-même tu te retrouves en train de rencontrer les mêmes problèmes que ton père, Dieu aimerait que tu aies la victoire sur ce problème de mariage pour que tes enfants aient aussi la victoire sur ce problème de mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ton grand-père était pauvre, ton père était pauvre, toi-même tu te retrouves avec des difficultés financières, Dieu aimerait que tu sois prospère pour laisser un héritage à tes enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous me suivez attentivement? Si vous me suivez attentivement, faites comme ceci. Vous savez, il y a un jeune garçon, il était très pauvre, il était très, très pauvre, et il a décidé pour annihiler, annihiler la pauvreté, pour vaincre la pauvreté, il a décidé de l'âge de 4 ans aller dans la rue pour cirer les chaussures des gens, et il allait cirer les chaussures des gens à 4 ans. On lui donnait un peu d'argent. Et à l'âge de 5 ans, sa mère lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le fils a regardé la mère et il a dit à la mère, je suis désolé, je n'ai pas envie d'être pauvre dans la vie. Je t'ai vu souffrir et je n'ai pas envie d'être pauvre. Et la maman a dit au fils, « Oh, mon pauvre garçon, tu essaies de lutter contre cette malédiction familiale. Ton grand-père était pauvre. Ton père était pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Tu sais, il y a des gens qui sont destinés à être pauvres. Ce jeune garçon a regardé sa mère et il lui a dit, « Maman, si grand-papa était pauvre, si papa et toi, vous étiez pauvres, moi je déclare que je ne serai pas pauvre au nom de Jésus. Je le déclare. » Et le jeune garçon, à l'âge de 12 ans, il a commencé à vendre le cirage. À l'âge de 25 ans, il a acheté l'entreprise des cirages. À l'âge de 30 ans, il avait une multinationale des cirages. Et il a vaincu le problème de pauvreté. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, « Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. » Vous êtes toujours avec moi. C'est comme le problème de maladie. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes de maladie, tout simplement parce que vos parents ont eu ces problèmes. Je viens au nom de Jésus détruire la puissance du diabète dans votre vie. Je viens au nom de Jésus détruire la puissance d'une maladie héréditaire dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ce qui a combattu vos parents, vous aurez la victoire sur ces problèmes-là. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Quatrième réflexion. Quatrième réflexion. Pierre le saisit par la main et le fut levé. Vous savez, il faut accepter parfois l'aide qu'on vous donne. Vous suivez. Il faut parfois accepter cette aide. Vous êtes avec moi. Parfois, les gens veulent être guéris à leur façon. Parfois, les gens veulent être bénis à leur façon. Bien-aimés, Dieu a ses méthodes et vous devez accepter les méthodes de Dieu pour être guéris. Vous devez accepter les méthodes de Dieu pour être bénis. Le monde a ses méthodes mais Dieu a ses méthodes. Vous êtes avec moi. Ce jour-là, Dieu a dit à Pierre saisis-le et lève-le. Et vous savez ce qui s'est passé ? Et c'est la réflexion numéro cinq. Les chevilles de cet homme devinrent ferme. Parce que vous savez, ce monsieur n'arrivait pas à tenir debout parce que ses chevilles chancelaient. Est-ce que vous comprenez ? Ses chevilles n'étaient pas fermes. Ce n'est pas que ce monsieur ne voulait pas se lever mais ses chevilles n'arrivaient pas à tenir. La première chose que Dieu a faite c'est qu'il a infusé sa force. Il a infusé sa puissance dans les chevilles pour que lorsqu'on se le lève pour qu'il puisse tenir debout. Est-ce que vous comprenez ? J'aimerais te dire que la puissance de Dieu est là pour infuser de la fermeté et de la stabilité dans tes finances. Pour infuser de la fermeté et de la stabilité dans ta famille et dans ton couple. Pour infuser de la stabilité dans ton entreprise. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours avec moi ? La Bible dit ce n'est ni par force ni par puissance mais par mon esprit dit le Seigneur. Vous savez, la Bible dit le juste tombe sept fois et sept fois il se relève. Il y a des gens ils démarrent une entreprise après ils tombent encore ils redémarrent une autre après ils tombent encore mais ils n'arrêtent pas ils sentent au-dedans de lui qu'il a appelé à faire une entreprise en fait. Il le sent au-dedans de lui en fait. Il y avait un monsieur il s'appelle Peter G. Daniel il avait commencé une première entreprise et l'entreprise tombait. Il a refait une deuxième jusqu'au moins la huitième la neuvième un point où sa femme lui a dit mais tu ne vois pas que les affaires ne te réussissent pas laisse tomber cette histoire et il a dit à sa femme je sens au-dedans de moi que je suis appelé à faire les affaires alors je continue à faire les affaires parce que je sens que je réussirai. Est-ce que vous suivez ? Au bout de la dixième entreprise ce monsieur a réussi et il est parmi les multimillionnaires aux Etats-Unis. Est-ce que vous suivez ? Je déclare au nom de Jésus que Dieu va susciter plusieurs multimillionnaires ici. Plusieurs multimillionnaires. Je déclare au nom de Jésus je libère les anges afféristes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère les anges afféristes maintenant dans le nom de Jésus parce que Dieu aimerait que vous soyez un modèle et une référence. Comment éclairer le monde si vous êtes pauvre ? Comment éclairer le monde si vous n'avez pas des moyens pour aider les pauvres ? Dieu aimerait que vous prospériez et que quelqu'un nous amène. Le problème c'est que tu tombes malade on te guérit tu retombes encore dans une autre maladie. Tu connais déjà même tous les noms des médicaments et tu connais même quels médicaments soignent quoi en fait ? Il suffit qu'on te présente un truc tu dis non ça ça soigne l'hypertension non ça soigne les maux de tête non ça c'est quand tu veux dormir tu connais déjà en fait. Ça c'est pas la vie à laquelle Dieu t'appelle. Le Seigneur a déjà prévu la guérison alors prends-la seulement. Est-ce que vous comprenez ? Prends-la seulement. Bien aimé le jour où j'ai compris que la guérison et la santé divine étaient une décision personnelle j'ai pris la décision de ne plus jamais tomber malade. Est-ce que vous comprenez ? Oui je dis bien je dis bien prendre la décision de ne jamais tomber malade parce que c'est une décision personnelle. Est-ce que vous suivez ? Bien aimé le premier jour vous ressentirez peut-être les symptômes mais vous restez la ferme en fait. Quelqu'un me suit ici et vous dites je ne chancelerai pas. Je déclare au nom de Jésus que je suis en bonne santé. Et pendant que vous le dites vous sentez toujours la douleur. Tu dis douleur je te chasse au nom de Jésus Christ. Je refuse d'accepter cette maladie. Je refuse d'accepter cette infirmité. Je refuse d'accepter cette douleur. Je refuse de vivre comme ça. Est-ce que vous suivez ? C'est une décision personnelle. Et j'ai décidé j'ai refusé d'être malade. Est-ce que ça veut dire que je ne ressens parfois pas des symptômes ? Si, quand je ressens les symptômes je me lève. Vous savez mes chevilles sont fermes dans la guérison. Vous suivez ? Mes chevilles sont fermes dans la santé divine. Vous savez la guérison divine je suis arrivé à une dimension où je ne prie plus pour avoir la guérison. Vous comprenez ? Je commande à la guérison de s'installer. Est-ce que vous comprenez ? Je déclare que je suis en bonne santé. Quelqu'un me suit ici ? Et je déclare que je serai en bonne santé demain, après-demain jusqu'à la fin de mes jours je serai en bonne santé. Je déclare que la santé divine vous habite au nom de... Sixième réflexion c'est au nom de Jésus que cela a été fait. Au nom de Jésus. Pas au nom d'Alain Patrick. Vous suivez ? Mais au nom de Jésus. La raison pour laquelle je me tiens là devant vous bien aimé c'est parce que celui qui m'a vu a vu Jésus. Alléluia ! Ah ! Je sens que les religieux sont choqués là. Je sens que les religieux sont choqués. Mais si quelqu'un il allait dire mais vous voyez, vous voyez il se prend maintenant pour Jésus. Il se prend pour Jésus. Écoutez, vous savez ça me fend le cœur ça me fend le cœur ça me fend le cœur ça n'a qu'à te fendre le cœur de déchirer le cœur mais je continuerai à prospérer je continuerai à avancer je continuerai à être en bonne santé je continuerai à déclarer que Dieu veut que tu sois en bonne santé prospère et riche je continuerai à le dire est-ce que vous êtes avec moi ? Je vais m'expliquer vous savez pourquoi vous avez l'autorisation légale d'utiliser le nom de Jésus ? C'est tout simplement parce que vous et Jésus vous êtes un la Bible dit c'est pour ça que vous avez le droit d'utiliser le nom de Jésus parce que quand vous utilisez le nom de Jésus c'est comme si c'était Jésus lui-même qui était là lorsque je dis au nom de Jésus c'est Jésus lui-même qui est là et qui le fait est-ce que vous comprenez ? Écoutez, je vous assure que Dieu a décidé volontairement de se limiter à vous vous suivez ? Il a décidé vous église de faire de vous son corps en fait est-ce que vous suivez ? Et aujourd'hui sur la terre Jésus ne peut pas agir sans vous en fait il a besoin de vous parce que vous êtes son corps est-ce que vous suivez ? Jésus l'a décidé volontairement il est la tête et vous vous êtes le corps est-ce que vous êtes avec moi ? Je vais encore aller plus loin vous allez bien comprendre si vous avez déjà vu un corps sans tête c'est un monstre et si vous voyez une tête sans corps c'est aussi un monstre voyez-vous que quand vous voyez l'église vous voyez Jésus quand vous voyez Jésus vous voyez l'église parce que nous sommes le corps de Christ vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris que quand tu es dans le bus les gens quand tu es dans le bus quand les gens te voient bien aimé vous pensez qu'ils vous voient mais ils voient Jésus en fait quand tu es à la maison je t'assure c'est pas toi que les gens voient c'est Jésus qu'ils voient est-ce que vous suivez ? parfois même vous avez l'impression que certaines personnes vous détestent en fait pourquoi ? parce qu'il y a des démons dans ces personnes-là qui reconnaissent Jésus en vous en fait est-ce que vous suivez ? ils reconnaissent Jésus en vous est-ce que vous suivez ? vous êtes là dans le bus quelqu'un te dit seulement tu ne le regardes même pas il te dit pourquoi tu me regardes comme ça ? tu dis oh qu'est-ce qui se passe ? et vous entendez si tu penses que si tu penses que tu vas me taper comme tu as tapé tous les autres oh oh mais la personne voit Jésus pourquoi ? parce que quand tu es dans le bus tu transportes Jésus quand tu es à la maison tu transportes Jésus partout où tu passes tu transportes Jésus est-ce que quelqu'un me suit ici ? c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tellement conscient de la présence de Jésus dans ma vie bien-aimée que quel que soit l'endroit où je vais même si les gens disent pasteur Alain Patika dans cet endroit il y a des oppressions sataniques quand certains viennent et disent il y a plein de démons ici moi quand j'arrive je dis oh je sens la présence de Dieu dans cet endroit pourquoi ? parce que parce que je suis arrivé quelqu'un me suit ici maintenant que je suis là le diable doit fuir maintenant que je suis là les démons doivent partir maintenant que je suis là la maladie doit partir maintenant je vais aller plus loin regardez je vais aller plus loin vous allez vous rendre compte à quel point nous sommes précieux voyez-vous il y a une fausse humilité que nous avons souvent vous suivez ? les chrétiens nés de nouveau on les entend chanter on les entend dire je ne suis rien je ne suis qu'une petite mouche devant toi je ne suis qu'un moustique je suis tout petit 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 et ils pensent que c'est de l'humilité avant d'accepter Jésus vous n'étiez rien avant d'accepter Jésus vous étiez cette mouche avant d'accepter Jésus vous étiez cette personne sur qui on marchait avant d'accepter Jésus vous étiez tout petit petit maintenant que le grand Jésus que le grand Yahweh habite en toi tu es aussi grand qu'il est grand regardez vous voulez savoir vous voulez savoir à quel point à quel point vous êtes grand regardez la grandeur de Dieu quelqu'un me suit ici la grandeur de Dieu va déterminer à quel point vous êtes grand pourquoi ? parce que ce grand Dieu a choisi tout simplement d'habiter en toi c'est pour ça qu'il a dit tu es la lumière du monde c'est pour ça qu'il a dit tu es le sel de la terre c'est pour ça qu'il a dit tu es la colonne et l'appui de la vérité je ne sais pas si vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi ? vous êtes avec moi ? Jésus a dit dans Jean 17 je crois 20 ou 22 il a dit glorifie-les il dit la gloire que tu m'as donnée je la leur donne oh la gloire que tu m'as donnée je la leur donne oh je bénis le Seigneur je suis glorifié hallelujah 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 parce que si cette lumière brille en moi si Jésus brille en moi bien aimé les gens ne pourront que voir la lumière qui brille en moi si vous êtes toujours avec moi faites comme ceci Dieu veut que tu avances dis à ton voisin Dieu veut que tu avances réflexion 7 verset 6 réflexion 7 au verset 6 je vais bientôt terminer réflexion 7 verset 6 pasteur Yvan verset 6 mais Pierre lui dit je ne possède ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche regardez arrêtons-nous là et là je vais encore choquer les religieux je vais les choquer un peu vous savez les religions ont du mal à m'écouter vous suivez parce que vous allez commencer à dire des choses qu'ils n'ont jamais entendues en fait qui bouleversent leur théologie ces choses là sont parfois plus élevées que leur théologie regardez quand je vous dis que l'église primitive à cette époque là elle n'était pas mature on entend des chrétiens dire Seigneur nous voulons repartir à l'église primitive mais c'est un blasphème parce que l'église primitive était bébé en fait et Dieu a un principe allé de gloire en gloire son église aujourd'hui est plus glorieuse qu'il y a des milliers d'années maintenant il y a plus de convertis qu'à l'époque de Pierre est-ce que vous suivez ils étaient bébés l'église était encore comment je peux dire ça dans l'état pur et il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas il y a des vérités dans lesquelles ils ne marchaient pas ils ont découvert ça plus tard regardez l'une des preuves Pierre arrive il dit aux paralytiques je n'ai ni or ni argent à te donner mais ce que j'ai je te le donne la première chose qu'on retient c'est que c'est Pierre qui l'a dit donc on suppose que Jean à côté il avait l'argent ok parce que sinon il aurait dit aussi oui moi aussi je n'ai ni or ni argent mais je me tiens solidairement avec mon frère pour dire que nous allons maintenant prier pour toi est-ce que vous suivez Jean était un Camerounais je me tiens solidement avec mon frère pour déclarer que je n'ai ni or ni argent et vas-y mon frère Pierre soulève-le vous êtes avec moi vous êtes avec moi non je pense que Jean c'était un antillais parce qu'on ne le voit pas parler on ne le voit pas parler et il ne parle pas là-dedans parce que il aurait fait oui Pierre je je n'ai pas l'or ni l'argent c'est ça je n'ai mais au nom de Jésus le Saint-Esprit-Léa dit non 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 tais-toi il a dit je n'ai ni or ni argent à te proposer mais ce que j'ai je te le donne et il avait quoi il avait le nom de Jésus bien aimé je me suis posé la question suivante comment avoir le nom de Jésus et ne pas avoir l'or et l'argent parce que la Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom écoutez-moi bien au nom de Jésus les démons fléchissent le genou au nom de Jésus les hommes fléchissent les genoux au nom de Jésus l'argent fléchit les genoux au nom de Jésus l'or fléchit les genoux est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous suivez ? vous ne pouvez pas avoir le nom de Jésus et ne pas avoir l'or et l'argent quelqu'un me suit ici mais il n'avait pas cette vérité là à l'époque vous suivez ? il n'avait pas cette vérité c'est l'une des raisons pour laquelle je vous dis bien aimé Dieu vous a tout donné pour prospérer parce que vous savez avec le nom de Jésus vous pouvez appeler la prospérité et Dieu m'a dit qu'il va susciter une génération d'hommes et de femmes qui se tiendront là pour aider les pauvres pour aider les malades dans les hôpitaux pour aider les orphelins pour aider toutes les personnes qui sont dans le besoin et je vois ces personnes venir avec la puissance de Dieu et la prospérité et je les vois venir dire j'ai l'or j'ai l'argent ça je vais te le donner après d'abord je vais te donner au nom de Jésus lève-toi les mâches Alléluia une génération une génération qui n'aura pas honte qui n'aura pas honte de relever ceux qui sont pauvres de relever des orphelins une génération il ne viendra pas avec une fausse humilité vous comprenez vous comprenez bien aimé moi je viens je dirai viens ici mon frère ça fait combien de temps que tu as payé ton loyer parce que ça fait 7 mois que je n'ai pas payé mon loyer et je n'ai même pas l'argent pour aller à l'hôpital je lui dis ok j'ai l'or j'ai l'argent j'ai les euros ça je vais te donner après au nom de Jésus lève-toi et sois guéri et après avoir fait la guérison vous comblez sérieusement ces découvertes est-ce que vous comprenez sérieusement j'entends le Seigneur me dit qu'il y a des personnes ici que Dieu va bénir de manière insolente je vous assure j'entends cela et la huitième et la huitième réflexion les gens ont dit en fait Dieu va tellement vous bénir en fait que personne ne pourra douter que c'est Dieu qui vous a béni est-ce que vous comprenez oh yes un miracle un miracle un miracle notoire et significatif va se produire dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus je te dis que ton histoire de loyer là tu as déjà dit à ta mère que tu as six mois de loyer tu as déjà dit à tes oncles je te dis que dans les jours qui viennent un miracle notoire va venir au nom de Jésus et ce genre de miracle quand Dieu l'est fait les gens commencent à vous taxer de tout de tous les noms ils commencent à dire non lui là il a touché lui là c'est un franc-maçon c'est un franc-maçon regardez-moi ce franc-maçon voyez-vous et je vais terminer avec ça c'est grave c'est grave de donner la gloire de Dieu au diable dire aux chrétiens qui sont bénis que c'est le diable qui les bénit que c'est la puissance du diable c'est donner la gloire de Dieu à Satan comme si Dieu ne pouvait pas bénir les gens Dieu peut vous bénir vous êtes avec moi et Dieu va vous bénir Amen j'aimerais que là où vous êtes vous puissiez vous lever maintenant je sens l'onction de Dieu dans cet endroit là où vous êtes commencez à prier là où vous êtes commencez à prier les chants vous pouvez passer au micro merci Seigneur les chants passez au micro gloire à Dieu Alléluia je sens l'esprit de Dieu si vous avez mal quelque part vous avez une douleur quelque part mettez maintenant la main là où vous êtes malade je sens l'esprit de Dieu dans cet endroit je sens l'esprit de Dieu dans cet endroit je sens l'esprit de Dieu dans cet endroit Alléluia merci Seigneur commencez à prier commencez à prier commencez à prier vous savez que vous avez une douleur quelque part vous avez une douleur quelque part je vais prier pour vous certains d'entre vous la douleur est partie seulement quand on est en train de prier déjà quand on est en train de prêcher la douleur est partie vous avez mal quelque part je vais prier maintenant Père au nom de Jésus je viens déclarer la guérison totale de tous les corps malades Père que ceux qui ont une maladie maintenant dans les corps que ceux qui ont une douleur dans les corps maintenant puissent recevoir la guérison maintenant Père je déclare que la douleur s'en va maintenant je chasse tout mal de tête je chasse tout mal de tête au nom de Jésus je chasse toute douleur au dos au nom de Jésus je chasse toute douleur dans les nerfs optiques au nom de Jésus soyez guéris de toute douleur à la dent soyez guéris de toute douleur dans votre corps je vois des chevilles être guéries je vois des genoux être guéris je vois des articulations être guéris je vois la douleur qui t'aime maintenant vos articulations je vois la douleur guérir je vois l'option de Dieu guérir votre cou et votre douleur au nom de Jésus soyez guéris de toute douleur au cou au nom de Jésus soyez guéris de toute règle douloureuse au nom de Jésus soyez guéris de toute douleur à l'estomac au nom de Jésus soyez guéris de toute douleur au poumon soyez guéris au nom de Jésus Au nom de Jésus Soyez guéris De toute douleur au bras Vos articulations Sont guéris maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les sacs Chantons ce cantique tous ensemble Chantons ce cantique 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 L'envoi pour l'adorer L'agneau est souverain Oh, merci Seigneur Merci Seigneur Les douleurs viennent juste de partir Allez-y, vérifiez, la douleur est partie La douleur est partie Allez-y, faites-le, faites-le, faites-le La douleur est partie Vérifiez, la douleur est partie En gloire à Dieu, l'esprit de Dieu est là L'esprit de Dieu est là, l'esprit de Dieu est là Regardez, tous ceux qui ont été guéris Vous levez votre main comme ceci Vous levez, vous levez Et vous vous mettez ceux de cette rangée Vous vous mettez à votre gauche Et d'autres à la droite Tous ceux qui viennent d'être guéris Vous mettez de l'autre côté Vous sortez de vos rangées Ici, de ce côté là Le pasteur Elvis Prendra vos témoignages De ce côté Et ceux de ce côté Vous mettez dans cette rangée Et Pasteur Elvis et Karen Vous allez prendre les témoignages Il nous reste quelques minutes Oh, gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous allez leur expliquer Ce que vous aviez Et rapidement Vous venez ici avec elle Elle réexpliquera Ou il réexpliquera Ce que vous aviez Gloire à Dieu Restez dans la présence de Dieu Dieu est en train de guérir Amenez-moi cette maman là ici La maman, oui Non, celle-là Celle-là, oui Amenez-la moi ici Celle-là, oui Amenez-la moi ici Amenez-la moi ici Prenez vos témoignages Vos témoignages Donnez vos témoignages Amenez cette maman ici Je sens l'onction de Dieu ici Je sens l'onction de Dieu dans cette maman Amenez-leur le micro, oui Amenez la maman ici Amenez la maman ici Amenez la maman ici Vous vous continuez à prier Le Seigneur n'a pas fini d'agir et de guérir Le Seigneur n'a pas fini Viens ici maman Amenez la maman ici Aidez-la à monter Aidez-la à monter Aidez-la à monter Aidez-la à monter Continue à prier Continue à prier Continue à prier Père, au nom de Jésus, je viens chasser cette maladie. Je déclare au nom de Jésus la guérison totale de mon corps. Père, tu lui donnes la force, la force de sa jeunesse dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, c'est le plus, c'est le plus beau. Félicitations, maman. Félicitations, maman. On y va. Oui, sois Karine. Oui. Alors, on a la soeur Claudia. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle avait ? On a la soeur Claudia, en fait, qui avait des douleurs, en fait. Oui. Elle avait du mal à manger. Elle avait du mal à manger. J'ai très mal à l'estomac. Oui. Ça se sert au niveau du dos. Oui. Je perds même beaucoup parce que je ne mange presque pas. D'accord. Là, quand on a prié, vous avez dit qu'il y a des gens qui sont en train d'être libérés instantanément. Oui. Je suis tombée là où j'étais assise. Tu as senti la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ok, est-ce que quelqu'un a un biscuit ici, s'il vous plaît ? Quelque chose pour manger, elle va manger maintenant. Donnez-lui quelque chose, s'il vous plaît, un biscuit, rapidement, rapidement. Eh, les gourmands, là, ne faites pas semblant, sortez vos biscuits. Faites-le, faites-le semblant alors que vous avez des biscuits dans vos sacs. Amenez ici, amenez rapidement. Très bien. Ok. Sois béni, ma soeur, tu vas manger, mais tu vas nourrir la main. Ok. Ok. Vas-y, mange. Allez, avale. Ah oui, laisse le temps de mastiquer un peu. Oui, mastique. Nous autres, là, on mange sans mastiquer. On plante direct. J'aime bien, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu ressens encore une douleur ? Tu ressens quelque chose ? Non. Tu ne ressens plus rien du tout. Gloire à Dieu. Tu ne ressens plus rien. Gloire de gloire. Gloire à Dieu. Emmanuel, 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 Dieu est amené. Alléluia. Oui, de l'autre côté. Nous avons le frère Henri. Oui. Qui a reçu aussi une guérison instantanée. 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 Donc, tout juste là, quand tu as fini de, pendant la prière de saint. Oui. Une guérison instantanée, il y avait des épines canéennes. Ah, tu avais des épines. Depuis deux ans. Depuis deux ans. Et ça faisait quoi, en fait ? C'était quoi le problème ? Et là, tu ne ressens plus rien. Rien. Rien du tout. Ça, c'est que tu ne pouvais pas faire. Vas-y. Gloire à Dieu. Félicitations, papa. Félicitations. Félicitations. Oui. Donc, il y a le frère Damas, en fait. Oui, le frère Damas. Qu'est-ce qu'il a ? Certains d'entre nous savent qu'il avait des douleurs au genou. Oui, il avait des douleurs au genou, oui. Les ligaments croisés qui s'étaient... Oui, qui s'étaient des croisés. Il va expliquer mieux que moi. Oui. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? En fait, les médecins, ils avaient dit que j'allais passer une rééducation de 8 à 9 mois. Donc, bon, et puis, tout à l'heure, quand on a commencé à prier, tu avais commencé à proclamer qu'il y avait des douleurs au genou qui ont commencé à s'en aller. Et j'ai senti la puissance des yeux partir au niveau de mes pieds jusqu'à attaquer le genou gauche. Et je commençais à faire des mouvements, répéter, répéter à une vitesse que je ne faisais pas avant. Et là, tu peux faire ces mouvements-là ? Là, en fait, il faudrait un ballon pour jongler. Il faut un ballon pour jongler. On n'a pas de ballon. Qui a un ballon ? On n'a pas de ballon pour jongler. Bon, vas-y. Oui, mais là, je peux courir. Je peux faire tout ce que je veux. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Pasteur Elvis. Oui, nous avons... Oui, viens, viens, monte, viens. Nous avons l'offreur Christophe. Viens avec l'offreur Christophe, oui. Il avait un mal d'oreille et il avait mal au genou. Tu avais un mal à l'oreille. Cette oreille-là. Et il avait mal où encore, pasteur Elvis ? Mal au genou. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis tout petit, en fait. J'ai toujours mal au genou. Oui, oui. Et quand vous avez prié aussi pour le genou, la douleur est partie, en fait. La douleur est partie. Oh, gloire à Dieu. Et l'oreille. L'oreille aussi. L'oreille aussi. L'oreille aussi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais-le, 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 fais-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Félicitations. Félicitations. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, pasteur Tina. On a encore eu une guérison instantanée. On a encore eu une guérison instantanée. Viens, viens, maman. C'est dans la prière, au cours de la prière de fin, elle a reçu une guérison au niveau du mal de tête. Au niveau du mal de tête. Oui, parce qu'en venant, elle avait mal à la tête. Oui. Et tous les matins, elle se lève avec ce mal de tête. OK. Elle va vous expliquer. Et donc, quand on a prié, maman, la douleur est partie. En fait, j'ai la prene du sommeil. Uh-huh. Et tous les matins, je me réveille avec ce mal de tête. Je prends les cassettes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand on a prié? Après l'applaudication, je n'ai plus rien senti. Tu n'as plus rien senti. La puissance de Dieu est venue. Quelqu'un me suit ici. Amen. Merci, Seigneur. Je scelle la guérison. Dans le nom de Jésus. Scelle cette guérison. On y va. On continue. Amen. Nous avons la sœur, la sœur Erika. Oui. Qui avait une douleur à l'estomac. Tu avais une douleur à l'estomac. Oui. Ah oui, c'est la raison pour laquelle tu étais partie à l'hôpital. Oui. À cause de cette douleur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien du tout. Et quand tu es venue, tu avais cette douleur. Oui. Hé, gloire à Dieu. Elle était où, la douleur? Et là, c'est parti. Vas-y, vérifie. Check. Vas-y, cherche. Apparemment. Alléluia! Je peux vous dire, je peux vous dire qu'elle était vraiment malade. Parce qu'il y a trois, quatre jours, elle m'a appelée. Elle allait à l'hôpital aux urgences. Vous suivez? Elle allait aux urgences. Je n'ai pas prié pour elle. Je savais qu'on avait aujourd'hui, en fait. Est-ce que vous suivez? Félicitations pour ta guérison. Félicitations. Gloire à Dieu. Oui, on y va. On a la soeur Cindy. Viens mon frère Elvis. Viens, pasteur Elvis. Oui, la soeur Cindy. Elle avait donc mal à l'estomac ou au cœur et devait voir un médecin aujourd'hui, cette semaine. Oui. Et pendant que tu priais pour elle. Oui, on a prié pour toi tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on a prié pour toi? En fait, à peine vous avez touché mes mains, j'ai eu une puissance qui est descendue. Oui, qui est descendue. En fait, après, je commençais à trembler. Oui. Et après, je suis une fille d'arrière. Mais en fait, j'avais une présence au niveau des barrains. Oui, ça, c'est l'oxion. C'est l'oxion. Enfin, je ne sais pas comment on dit. C'est l'oxion. C'est l'oxion, ancien. C'est l'oxion. Et après, comme ma soeur m'avait appelée à 8 heures, pour me dire, oui, oui, viens, viens, j'ai quelque chose à te donner. En fait, j'ai quelque chose à te remettre. Et quand je l'ai rappelé, elle m'a dit, non, en fait, je t'invite en fait un séminaire, quelque chose, un pasteur et tout ça. Et moi, j'ai vérifié sur Internet. En fait, j'ai annulé tout ce que j'avais à faire pour venir ici. Gloire à Dieu. Et tu as reçu ta guérison. Félicitations. Gloire à Dieu. Félicitations. Elle avait une douleur intercostale depuis un mois. Oui. Et elle a témoigné en fait que quelque chose s'est passé pendant le culte et elle pouvait bouger le bras pour louer Dieu. Oui. Je suis super émue, excusez-moi, parce que ça fait un mois, j'ai super mal. Et la semaine dernière, j'étais encore arrêtée parce que je ne pouvais pas travailler parce que je suis infirmière. Oh là là. Et tout à l'heure, en fait, quand on était en train de prier, je me suis aperçue qu'en fait, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire je reçois, je reçois. Et la douleur était partie. Tu viens du ciel sur la terre, rentrer la voie, rentrer la voie, de la terre à la croix. Payez pour toi, de la voie jusqu'au tombant, et du tombant jusqu'au ciel, je l'outends en interprète. Alors nous avons le frère Nathan, il tient absolument à passer, malgré tout, mais découragement à le faire. Il dit, il a prié, il avait une gastro et il veut témoigner que tu as... Ah, frère Nathan. Non, tu avais la gastro. Oui. Ça te faisait mal au ventre. Oui, et le docteur, il a dit que je ne pouvais pas manger des légumes. Oh là là. Et là, tu es guérie. Gloire à Dieu, alléluia. Félicitations. Hé, ma soeur, viens, vite, vite. Gloire à Dieu. Nous avons la soeur Sabrina, qui avait un problème par rapport à ses dents de sagesse, et ça lui provoquait des migraines énormes. Très bien, tu as vu, j'ai déclaré tout à l'heure, soyez guérie de maux de dents, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé là maintenant ? Et en fait, je souffrais souvent de cette dents de sagesse. Oui. Et qu'il y a un brossement qui est parti et tout, j'ai un trou. Et tu avais mal avant ? Et en fait, depuis hier, j'ai très mal, qui me donne des migraines et tout. Et comme je ne peux pas prendre de médicaments parce que je suis enceinte, je souffrais et tout. Et là, je suis arrivée, pareil, avec le mal de dents et la fatigue et tout. Et là, au moment où vous avez prié, plus rien. Ma dent ne me faisait plus mal et la migraine est partie. Gloire à Dieu. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Félicitations. Un dernier témoignage. Un dernier témoignage. Viens. De la terre à la croix. Payez-vous moins. Payez. De la croix jusqu'au tombeau. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je goutons nos yeux. C'est la sœur Denise. Oui. Qui avait des douleurs au dos. Oui. Et ça l'empêchait même de prier, en fait. De s'agenouiller pour prier. Et donc là, maintenant. Donc, je reviens à remercier le Seigneur parce que c'est vrai que chaque fois que je me mets en prière, j'ai une lourdeur. Même quand je suis rentrée, une lourdeur. Et j'ai une barre dans le dos et parfois un peu mal à la tête. Et au fur et à mesure de la réunion, la prière et tout. Voilà, je me sens plus légère. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ressens encore ça ou pas? C'est vrai que je ressens une barre là-bas. Non, c'est vrai. On va prier pour la barre. On va prier pour la barre. Viens, on va prier pour la barre. Oh, l'onction est sur elle. L'onction est sur elle avec tous. Oh, l'onction est sur elle. De la tête jusqu'à la pointe des pieds maintenant. Merci Seigneur. Pour ton onction qui descend sur elle. Eh, c'est là, c'est là, c'est là. Tous. Eh, c'est là. Laissez-la sous l'onction. Laissez-la sous l'onction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh, eh, eh. Regardez ce qui se passe. 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 L'onction au niveau du dos. L'onction au niveau du dos. L'onction au niveau du dos. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Acclamez le Seigneur. Ça vient juste d'être fait. Eh, lève-toi, regarde. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Tu sais, c'est fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Que la paix est à la fois. Vas-y, fais-le, fais-le. Que la paix est à la fois. Je vous prie, c'est parti. Hallelujah. Hallelujah. Deux derniers témoignages, rapidement, parce qu'on doit passer aux offrandes. Alors, on a le frère Seydou, pasteur, qui avait des oppressions démoniaques. Oui. Et lorsque tu as prié, à un moment donné, il a senti comme une chaleur. Ah ah. Et aujourd'hui, il se sent libre ce soir. D'accord, d'accord, ok. Tu te sens libre, mon frère. En fait, tout à l'heure, quand vous avez appelé les gens et qu'ils avaient des infections. Oui. En fait, moi, je suis quotidiennement des oppressions démoniaques, il y a plusieurs années. Je dirais même 20 ans. Et là, j'ai un témoignage très fort aujourd'hui. Non, c'est bon, sois libre, sois libre. Sois libre, au nom de Jésus. Passez derrière, passez derrière. Sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. C'est bon, c'est fait. Félicitations, mon frère. Félicitations. Tu vas donner ton témoignage devant les caméras. Un dernier témoignage. Un dernier témoignage. Nous avons la sœur Vildana, qui avait un problème à l'oreille droite. Hé, tu avais un problème à l'oreille droite. Oui. Elle voulait témoigner de sa guérison. On a prié pour toi tout à l'heure. Vas-y, dis-moi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais mal à l'oreille droite. Oui. Donc, maintenant, je n'ai plus mal à l'oreille. Maintenant, tu n'as plus l'oreille. Je tremble là, par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a prié? Ben, donc, j'ai pris mal à l'oreille. C'est seulement parti, la douleur. Gloire à Dieu. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Mais par mon esprit, il est le Seigneur. Oui. Ok, très bien. Gloire à Dieu. Passez derrière elle. Reçois tout ça. Reçois tout ça. Je suis là, je suis là. Donc, passez derrière elle, les gars. Soyez rapides. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Félicitations. Regardez. Regardez. Vous allez dire, faites ceci. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je garde. Je garde. Ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu. Je déclare. Je déclare. Maintenant. Maintenant. Que je marche. Que je marche. Et je vis. Et je vis. Dans la santé divine. Je marche. Et je vis. Dans la prospérité. Au nom de Jésus. Amen.